Mon nom c'est John Ford, je suis directeur industriel du River Business Unit, basé ici à Kansas City, au Missouri, aux États-Unis. J'ai évolué dans quatre usines, en ressources humaines, en opérations, en ingénierie, en maintenance et en direction de performance. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui vont permettre à quelqu'un de faire des carrières aussi différentes que ça. La culture de réduction des coûts, la culture du cash, ça affecte mon boulot de façon importante. Comment survivre avec moins de jetons dans le même jeu? Je vis ça différemment, je vois ça comme étant, bon, j'ai moins de jetons, mais pour moi, c'est pas une question de jetons, c'est une question de jeu. Pour faire en sorte qu'avec un nombre réduit de jetons, je peux faire mieux qu'avant, je peux faire plus qu'avant. C'est comme ça qu'on transforme la compagnie. Je fais confiance à mes employés, ils se sentent engagés, ils se sentent responsables et ils sentent qu'ils ont clairement une autonomie. C'est motivant. Les alternatives fuel, c'est très important à deux points de vue. C'est bon pour l'écologie en général. Deuxièmement, ces fuels sont disponibles à des prix qui sont inférieurs à ceux des carburants nobles, comme le charbon et le gaz naturel. J'aurai l'occasion, finalement, de dire à mes petits-enfants que quand je travaillais chez Lafarge, c'est dans mon temps qu'on a fait la transition du charbon vers les alternatives fuels, vers l'écologie industrielle. Et je pense que c'est très satisfaisant, mon point de vue personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !